Laisse-toi venir à court, alors surgit le groupe baignant sur mes pieds. Alors je reçois maintenant Karine. Bonjour Karine. Bonjour Martine. Alors Karine, tu es salariée à la DS. C'est quoi la DS ? La DS, c'est l'association qui a pour objet de promouvoir les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc ADES, plus simplement, c'est l'association pour le développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Brest. Tu y travailles depuis longtemps ? J'y travaille depuis 2017. Ah oui. Et ton rôle consiste en quoi alors ? Alors mon rôle actuellement consiste en fait à coordonner le projet de la coopérative éphémère de restauration, qui est accueillie actuellement au sein de l'association de l'horizon. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la coopérative éphémère de restauration ? Bien évidemment. Alors c'est un projet qui a vocation à accompagner des habitants des quartiers prioritaires, celui de Pontanézène, des habitants qui ont pour projet tout simplement de créer leur entreprise dans le secteur de la restauration. Et donc pendant six mois, on outille ces habitants-là sur le volet technique lié à l'activité de restauration et aussi sur le volet entrepreneurien sous forme coopérative. Et vous avez beaucoup de jeunes qui s'intéressent ? Alors c'est pas un projet qui s'adresse uniquement aux jeunes, il s'adresse en fait à toute la population, à tous les âges. Donc voilà, bien évidemment on a des jeunes dans ce projet, mais pas que. Donc des personnes adultes également. Donc est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire ? Sur l'ADES ou sur... Sur ton rôle ou ce que tu trouves intéressante en fait ? Ah ben bien évidemment parce que ce projet de coopérative éphémère, je ne suis pas ma première expérience. Si l'ADES nous souhaitait effectivement mettre en œuvre ce projet forte d'antécédent sur les coopératives éphémères. En 2017 déjà on avait coordonné et mis en œuvre un projet de coopérative éphémère en direction des jeunes. Idem en 2018 et c'est suite à ces deux expérimentations et aux besoins qui ont été repérés par ailleurs par certaines structures d'accompagnement socio-professionnel par rapport aux habitants qui les accompagnent. Et c'est suite à ce diagnostic qu'on a construit donc ce projet de restauration. En tout cas on sent chez toi un certain dynamisme et on voit que tu as l'air de bien être dans ton truc là. Si si c'est aussi du dynamisme et une joie de vivre qui tient aussi je pense à la motivation des personnes qu'on accompagne au quotidien. Et je suis contente effectivement que tu puisses me le constater. Et bien ça se voit. En tout cas moi Karine je te remercie beaucoup. Merci Martine. Et peut-être à bientôt. Au bout au restaurant. Au revoir.